bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite vidéo partenariat avec la boutique in love art c'est la troisième fois que je fais un partenariat avec eux donc cette fois ci je n'ai pas préparé les découpes je viens de juste de recevoir l'enveloppe en fait ce matin donc je vais vous montrer tout ça et je vous ferai une prochaine vidéo avec les découpes et ce que j'aurais fait avec donc j'ai pris principalement d'ize et je crois qu'il ya deux tampons voilà ok donc tout d'abord j'ai pris des petits coins pour pour les albums vraiment des petits petits enfin petit petit très fin en fait voilà tout simple ils sont couleur couleur oh j'ai perdu le mot oh là là c'est vieilli quoi voilà un peu comme du cuivre vieilli voilà donc je peux pas vous donner les prix non plus parce que j'ai pas la facture et vu que c'est un partenariat du coup j'ai pas les prix mais il y en a 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 voilà il y en a 8 dedans mais bon après je vais vous dire j'ai pas pris des trucs très très cher non plus mais de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos les liens qui seront barre d'infos donc ces petits coins là ensuite j'ai pris un tampon donc je voulais un tampon qui fasse un peu des étiquettes et puis d'un de noël parce que ben vous savez ma passion pour noël et là je voulais vraiment des petits tampons de noël qui sortent un peu de l'ordinaire donc voilà ça nous donne ça ça brille de sortir alors désolé pour le bruit du coup moi ça va briller pour même ça je vais enlever la première voilà comme ça ça brillera pas donc il y a une grande grande étiquette et là franchement je la trouve vraiment très très jolie à côté on a un petit sapin un peu un peu déstructuré enfin fait comme si on le faisait vite fait avec un crayon ensuite on a une toute petite étiquette avec le sapin et en haut on a une étiquette une étiquette de fond où dessus ben c'est des petits points et des petits flocons voilà et en haut c'est marqué merry christmas on voit peut-être mieux voilà merry christmas mon superbe anglais mon superbe accent donc voilà ça c'est le premier tampon ensuite je voulais un tampon qui fasse un peu comme un encadrement parce que j'en n'avais pas du tout et pour une carte ça peut être sympa ou même en plein milieu d'un album ça peut être sympa aussi donc j'en ai choisi un j'ai choisi celui là ça sert à rien en fait que j'enlève celle en dessous donc voilà ça nous fait ça alors vous pouvez mettre en portrait ou en paysage je les trouve vraiment très très joli enfin je le trouve vraiment très joli les petites arabesques sur les côtés j'aime beaucoup ça sort un peu de l'ordinaire enfin j'ai pas j'aime bien voilà et ensuite ce sont des dies que j'ai pris donc j'en ai pris un c'est un rennes ben oui forcément un rennes avec écrit merry christmas à l'intérieur voilà non ça va ça brille pas il est vraiment très très beau ensuite j'en ai pris un autre c'est une petite bannière ben on peut s'en servir pas spécialement pour noël pour diverses occasions anniversaire naissance plein d'occasions ce sont des petites bannières elles sont pas très très grandes là tous les dies que j'ai pris ce sont pas de grands dies voilà il fait cela il fait alors attendez que je le prenne bien le plus grand c'est dix centimètres voilà et le premier donc le plus petit il fait sept et demi donc voilà celui tout en haut fait sept et demi celui tout en bas fait dix centimètres ensuite alors celui là je les prix parce que peut-être pour faire une présentation de table pour un marque place pour changer d'habitude je voudrais j'ai voulu des petites boîtes comme ça voilà en fait c'est un sapin quand vous le passez à la machine de découpe et ben après vous pliez les quatre côtés vers le haut et ça vous forme un sapin en 3d pareil le sapin une fois fini il n'est pas très très large il fait trois centimètres de côté et de hauteur il va nous faire 5 et demi voilà donc c'est pas mal je trouve pour mettre à côté du verre c'est sympa moi j'avais envie de changer un petit peu ensuite j'ai pris ceux d'aïzola que j'ai trouvé pas mal qui sert un peu comme un passant de ceinture voilà ça fait un peu un passant de ceinture et pour mettre dans les albums je trouve que c'est sympa même sur une carte voilà donc il ya une fleur et un coeur et le dernier celui là il me faisait de l'oeil depuis un petit moment faut que je le sorte parce que bien sûr l'étiquette est du mauvais côté c'est une boucle de ceinture et ça fait un petit moment qu'elle me fait de l'oeil je la trouve trop belle voilà ça donne ça donc voyez on voit bien la boucle de ceinture les petits trous dépassant franchement je la trouve trop mignonne et la taille c'est je pense que c'est la taille pour une carte postale elle fait 14,2 je vais dire de longueur et de largeur au plus large donc au plus large c'est au niveau du de la tâche elle est à deux et demi donc voilà ça me donne ça quoi je la trouve vraiment trop trop mignonne voilà voilà pour le partenariat avec in love art moi personnellement je ne suis jamais déçue de leurs produits je trouve qu'ils coupent très bien donc cela du coup je les ai pas testé donc je referai une vidéo où je vais les tester mais là j'ai pas trop trop le temps de filmer donc je voulais quand même les présenter vu que j'ai reçu aujourd'hui donc aujourd'hui nous sommes le lundi 24 je pense que la vidéo sera postée peut-être la semaine prochaine je pense ouais ça va vers lundi ou mardi je pense que je la posterai voilà donc ben en tout cas merci à in love art pour pour le partenariat qu'ils me proposent à chaque fois moi ça me fait plaisir de vous les présenter et voilà donc allez y faire un tour je crois qu'il ya un code promo aussi avec faut que je regarde dans mes mails mais il me semble que j'ai un code promo aussi à vous mettre mais toutes les infos seront en barre d'infos voilà sur ce ben écoutez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo tchuss